Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de continuer à vous entraîner à apprendre à lire avec les alphas parce qu'il y a souvent des confusions pour prononcer le son B et le son D qui sont relativement proches. Donc, je vais vous donner des astuces pour ne plus faire cette erreur et ensuite, on va s'entraîner à lire des syllabes avec le son B et le son D. C'est parti ! Donc, pour prononcer le son B de la botte, eh bien, on pince les lèvres. On fait B, B, B. Et pour prononcer le son D, 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 la langue vient coller au palais et on fait une sorte de sourire. D, 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 B, B, D, D. Voilà, essayez devant un miroir avec votre enfant, cela l'aidera probablement à mieux positionner ses lèvres et sa bouche et sa langue s'il ne le fait pas correctement pour le moment. Et puis maintenant, une petite astuce pour se rappeler la prononciation du son B et du son D quand ils sont écrits en script. Parce qu'avec les alphas, c'est facile, mais une fois que les alphas se sont transformés en lettres script, c'est plus difficile puisque ces deux lettres sont symétriques. Donc, avec les points, on peut se réciter l'alphabet et se dire A, B, C, D. Le point gauche est le premier dans le sens de la lecture et le point droit est le deuxième dans le sens de la lecture. Donc, en se récitant l'alphabet, on peut dire A, B, C, D. Et donc, le premier qu'on va dire, c'est B, D. Donc, voici une petite astuce qui, j'espère, vous aidera pour que votre enfant ne confonde plus B et D. B et D. Et on peut les positionner également devant les alphas. B et D. Avant de s'entraîner à lire des syllabes comprenant les sons B et D, je vous propose de faire une petite révision du son de chaque alpha avant de démarrer. M. A chante A, la botte chante B, B, B. Le cornichon chante C, C, C. La dame chante D, D, D. Madame E chante E, la fusée chante F, le gulhu chante G, 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 G. Il est très gourmand. La hutte chante, elle reste nuette. Madame I chante I, le gulhu chante G, 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 G. Le kangourou chante K, K, K. La limace chante L, elle lèche le sol avec sa longue langue. Le monstre chante M, le nez chante M, M, M. M. A chante M, M. A chante O, il admire ses belles bulles. Le perroquet chante P, 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 il postillonne. La quille chante K, K, K. Le robinet chante R, le serpent chante S, S. La toupie chante T, 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 T. Le chat chante Ch, il chuchote, il aime le silence. Madame U chante U, le vent chante V, le wagon chante V, le gziou chante G, 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 G. M. Y chante I, il a peur de tomber de sa boule. Le zébulus chante Z, et maintenant entraînons-nous à lire des syllabes avec ses sons proches que sont B et D. B. A chante B. D. A chante D. B. B. U chante B. D. U chante D. B. E chante B. D. E chante D. B. I chante B. D. D. I chante D. B. E chante B. D. E chante D. B. A chante B. D. A chante D. B. A chante D. Et maintenant, nous allons lire des syllabes qui comprennent les sons B et D, mais cette fois-ci avec des sons plus complexes que sont OU, ON et OA. Je vous fais une révision rapide, mais je vous renvoie dans la description aux vidéos que j'avais faites précédemment sur l'explication de tous ces sons. Donc nous avons M. O et Mlle U qui montent dans la grande roue, mais ils se font surprendre par le loup. O et U, ça chante OU. M. O et Mlle I sont en voiture et ils rencontrent une OIE furieuse. Donc O et I ensemble, ça chante OIE. M. O et le nez partent en voyage dans un ballon et ils aperçoivent des cochons. Donc O et N ensemble, ça chante OON. Et maintenant, entraînons-nous à lire quelques syllabes comprenant les sons OU, OI et OON. B. OU, ça chante BOU. D. OU, ça chante DOU. B. OU, ça chante DOI. B. OON, ça chante BON. D. OON, ça chante DON. Et voilà, ce petit entraînement est terminé. Vous pouvez au choix, revisionner cette vidéo ou télécharger le diaporama de cette présentation pour vous entraîner en autonomie. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour être sûr de ne pas manquer la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'entraînement avec les alphas. A bientôt. Sous-titrage ST' 501